Le droit pénal et le droit des étrants Le droit pénal et le droit pénal Face à la situation des droits de l'homme au Rwanda Je pense que mon ami Placida a piété un peu sur C'est quoi la communauté internationale On peut aussi se poser la question C'est quoi les droits de l'homme ? Mon Boutoua m'a dit De quel droit s'agit-il ? Et de quel homme s'agit-il ? Je pense que les moments que nous vivons depuis Indépendance de l'Afrique des années 60 Je pense qu'on commence à comprendre cette phrase qu'il a prononcée Et c'est quoi la communauté internationale ? Parce que c'est combien de pays ? Est-ce que ce sont les cinq qui ont gagné la deuxième ligne mondiale ? Ou bien c'est un des cinq qui est devenu une hyper-puissance ? C'est quoi la communauté internationale ? Et ça, ça peut nous ramener à voir Ces situations des droits de l'homme Qui les menacent Et pourquoi il y a ces institutions Qui sont obligés d'être utilisés Pour massacrer leurs voisins, leurs proches Pourquoi ? C'est question d'intérêt Comme Placida aussi en a parlé un tout petit peu Les intérêts de ces gens qui sont mégalomanes Et qui veulent rester à jamais Épuissance ou hyper-puissance Mais comment on peut devenir une puissance ? Quels sont les éléments constitutifs ? Quand j'ai abordé la question Quand j'étais en mon petit séminaire au Grandin Avec mon prof d'histoire Il nous disait Chers amis, pour savoir quel pays est puissant Il faut trois éléments Vous allez voir Le nombre de la population Vous allez voir Qu'est-ce qu'ils ont Dans leur sous-sort Qu'est-ce qu'ils ont comme économie Qui fait qu'ils ont de l'argent Ils ont plus de moins Qu'il y a d'autres pays dans le monde Et puis après Vous allez Voir Quel est le territoire De ce pays Donc vous ne pouvez pas être un micro-État Un minuscule Comme le nôtre le Rwanda Ou la Belgique Prétendre Être une super-puissance Je crois que la Belgique A été la première puissance S'indistrésée du monde Que nous avions encore notre congou Alors c'est pour vous dire Qu'il y a un combat permanent Dans le monde Pour Être supérieur En population Pour être supérieur En territoire Avant il y avait des conquêtes Des pays qui conquéraient les autres Mais pour le moment Il y a d'autres moyens Des conquêtes modernes Et déguisées Où Nous voyons qu'il y a des puissances Qui ont des satellites Qui ont des états Qui sont des satellites En fait C'est comme si c'était un prolongement De leur territoire Et puis Il faut un combat permanent Pour contrôler Les ressources économiques Et Dans Les moments En que nous vivons C'est surtout Les minéraux C'est surtout Les pétroles Ce n'est plus le charbon Malheureusement Et l'acier Et donc Les pays Qui vont pouvoir Avoir la main Sur les minéraux Là où ils sont dans le monde Sur du pétrole Donc ils vont s'assurer De la puissance Évidemment Combinée Avec les autres éléments Dont je viens de parler Et là Pour seulement la mégalomanie Les gens vont pouvoir y arriver Même s'il faut qu'il y ait les droits Même s'il faut qu'il y ait un génocide Même s'il faut pouvoir provoquer un génocide Pour pouvoir y arriver Donc il y en a qui sont prêts à le faire Donc La communauté internationale Principalement L'Union Européenne L'Allemagne La France La Belgique Les Etats-Unis Le Canada Si on peut parler de l'ONI Je ne vais pas m'avance Pour dire que c'est le machin Comme vous êtes président L'on dit Ce machin Oni aussi Peut-être Il y en a qui croient Que c'est la communauté internationale Donc pour le moment Depuis la deuxième guerre mondiale Donc Depuis l'année à 10 ans C'était une puissance Évidemment Donc il y a une hyperpuissance américaine Qui s'est développée Et qui a monopolisé La politique mondiale Et qui a mis certains Etats En état de vastalité En état de vastalité Accepté Malheureusement Plusieurs pays européens Parce que A cause du plan marchage A cause Évidemment Grâce à l'aide américaine Que la guerre Aversait terminée Beaucoup de pays N'ont pas vraiment Bien négocié Le virage Et ont accepté La servitude Et la rassalité De Gaulle a fait un combat Mais je pense qu'après C'est successuel Ils ont échoué Et ils ont encore Plongé dans la vassalité Ça fait que le monde N'a plus d'équilibre Alors au Rwanda Qu'est-ce qui se passe Nous avons un état Des Etats-Unis C'est comme si Pendant une émission de la vassalité Et ce statut là C'est un statut assez particulier Quand est-ce qu'il va finir Parce qu'avec ce statut Vous permettez tout Donc je ne vais pas Et le mensonge de la vassalité Et le mensonge de l'état Le mensonge de l'état Rwandais Est relayé par ses lobbies Dans les états Qui l'ont installé Les états occidentaux Qui l'ont installé Et ce mensonge est relayé Dans les médias Internationaux Qui influencent Tout l'opinion mondiale Et ça c'est un blocage A l'évolution En disons La situation des droits de l'homme Au Rwanda Alors On peut se demander A quoi c'est que S'étaient les institutions Vous avez Il y a un sommet de la ronde Qui s'est tenu Et qui a été marqué Par un refil Par le Conseil des droits de l'homme De l'ONU Qui a décidé De garder secret Le rapport Ramping Que vous connaissez Pour beaucoup Qui parle de plus de 300 000 Morts Ou tout Réfugiés au Congo Assassinés Par les éléments DFPR Et son conseil Il s'appelle Les droits de l'homme Et de l'ONU Il y a Son chef A récemment déclaré Qu'il ne peut pas Divulguer Le rapport complet Comprenant Les noms Des gens Qui sont impliqués Parce que Certains états Ne le veulent pas Donc Vous vous imaginez Le monsieur Est payé par nous tous Par nos impôts Parce que Le lé aussi Est financé Par les impôts De nous tous Ce sont les états Qui cotisent Qui cotisent Dans nos impôts Mais Il dit Je défends Les droits de l'homme De l'office De l'ordre public Ce rapport Et d'y donner suite Donc Pourquoi Pourquoi Lui Qui a étudié Il veut garder Le poste Alors qu'il est là Pour les droits de l'homme Alors qu'il ne veut pas Sévir les droits de l'homme C'est qu'en réalité Il n'est pas pour Sévir les droits de l'homme Il est là pour Sévir les gens Qui ont permis D'accéder à ce poste Pour les intérêts politiques Donc c'est une situation Très révoltante Que ce soit Pour les militants Des droits de l'homme Qu'ils soient Rwandais Qu'ils soient Origins d'autres régions Des grands lacs Qu'ils soient Occidentaux Même certains fonctionnaires Onusiens Qui s'y mettent Il y en a Qui collaborent Parce qu'ils veulent vivre Mais ils ne sont pas D'accord avec Cette politique Il y en a Qui piquent des crises Qu'il y a un peu Qui meurt Il y en a Qui font des rapports On leur dit Les rapports Est dans le placard C'est pas Peut-être Il sera diffusé Quand il sera mort Et les gens Il y en a Qui se suicident C'est vraiment Une situation Intonable Ça c'est le premier Point de mon exposé Je vais peut-être Vous brosser Un peu Piper Certains éléments Positifs De ses puissances Mais avant D'y arriver Je vais vous parler De De Kissinger Je pense que Placide Un appareil Tout un peu Mais ce monsieur là Il cause Un grand tour Au Rwanda Il cause Un grand tour À l'Afrique C'est très dommage Donc en 1974 Il était secrétaire D'état Et il était Dans cette qualité Conseiller De ce qu'on appelait Aux Etats-Unis National Security En somme Et Donc c'est vraiment Le conseil national De sécurité Des Etats-Unis Donc il était conseiller Et à ce moment là On tenait De certains Scientifiques Qui avaient Définis Ce qu'il faut Pour Rester Superpuissance Donc Lui il a dit Écoutez Si nous voulons Rester Une superpuissance Il faut mettre La main Sur l'Afrique Alors Sur ce point Je me permets Peut-être De vous dire Un tout petit peu Parce que les Etats-Unis Ont toujours souffert De De ne pas avoir Puis coloniser L'Afrique Et donc Ils n'ont pas Toujours digéré Que ce soit Les Européens Ceux-là Qui ont eu la main Mise Et que L'indépendance Qui a été obtenue Aussi suite au Forcing des Etats-Unis A permis Aux Pays européens Entre guillemets Et de garder Un nez Vigilant là-bas Et de Se donner Ce qu'on appelle Une rente Coloniale Par rapport A ces Etats Et de continuer Donc A les pieds Tout seul Et donc Ce qu'est Les Etats-Unis Ont trouvé Qu'il faut Qu'ils puissent Avoir Vraiment La main Mise Sur l'Afrique Parce que J'ai défini Les trois éléments D'aspect Puissance Parce que C'est là Où il y a Maintenant Beaucoup de Minérés Et c'est là Où il y a Beaucoup de Pétrole Et donc Kissinger Sachant aussi Que l'autre Élément De la puissance C'est la population Il s'inquiétait De la population Africaine Qui grandissait Qui grandissait Vraiment Donc une population De la pente Comme vous le savez Très bien Alors Il y a eu Donc en 74 Aux Etats Ce qu'on a appelé Le 1974 Kissinger Report J'ai pris J'ai pu me procurer De ce rapport De ce rapport Kissinger En Antilles Parce que Depuis 89 Il a été déclassifié Donc 15 ans Après Quel est le contenu De ce rapport Dans ce rapport Il dit qu'on doit Vraiment s'attaquer A la population Africaine La diminuer Par tous les moyens Y compris par les moyens Qu'on utilise Donc Aujourd'hui Dans le service Le planning familial Donc Ils ont conçu ça Comme les moyens De diminuer La population Africaine Mais aussi Pour pouvoir La diminuer Pas d'autres Les moyens Les guerres Et autres Sur lesquels Je ne vais pas M'aventurer Mais Par de toutes Les stratégies Pour diminuer La population Africaine Il y a maintenant Beaucoup Des scientifiques Qui s'inquiètent Parce que Si Le rythme Continue On craint Même le dépeuplement De l'Afrique Pour Y mettre D'autres Espoir Du monde Ça c'est C'est l'Ukraine Qui est là Donc Il faut vraiment S'attaquer A la population Africaine Et Les états unis Depuis Ont commencé A investir Dans ce plan Et dans ce plan Il y a des guerres Et malheureusement Il y a des génocides Il peut y avoir Des bouts Donc C'est vraiment Quelqu'un De terrible Et puis Il a dit Il faut En plus de ça Et ce n'était pas Surtout L'Afrique Donc Securing The US Controlled Over Minor And Few Resources In Africa And Other Countries Maintain Politico Stability For Continued Exploitation Controlling Population Growth As A key Measure To achieve One Of Goals Donc Ça veut Dire que Pour La sécurité Des Etats Unis Il faut Continuer A contrôler Tous Les Minérés En Afrique Et dans D'autres Pays En développement Et le pétrole Également Continuer A les Exploiter Pour Donc Y instaurer Une instabilité Politique Pour Continuer A exploiter Ce n'est pas Pour Mettre Une instabilité Politique Dans Cet Pays Africain Pour Le bien Des Africains C'est Pour Pouvoir Continuer A exploiter Ces Minérés Du pétrole Et C'est Pour Continuer Aussi A Contrôler La population A La diminuer Comme Permettant Pouvoir Arriver A Ces Débit Donc Je ne vais Pas Être Méchant Mais Vous Comprenez Qu'avec Ce plan Tout Ce Que Nous A Présenté Comme Des Leaders Visionnaires En Afrique Donc Depuis 1994 On Nous avons Des Leaders Visionnaires Qui Sont Le Président De L'Ouganda Khabuta Moseveni Qui Sont Le Président Paul Kagame Et Il y en Haïti Savanti Pour Ajeti Khabida Du Congo Donc Ça veut dire C'est Tout Simplement Des Cowboys Qu'on A Mise Là Pas Des Esclaves Des Serviteux Pour Servir Cette Politique Que Ce Soit Pour Participer A Diminuer Les Populations Par Tous Les Moins Que Ce Soit Pour Continuer Le Pillage Des Richesses Et Là On S'en Foute Des Dégards Qu Il Va Y Avoir J'ai vu Tiengo Adondo Qui Récemment A Accusé aux Etats Unis D'avoir Fourni Au FPR Les Avions En 96 Pour Matraquer Les Réfugiés Qui S'enfuient Dans Les Forêts Il Paraitrait Qu'il Y a Des Avions Américains Qui Est Localisé Et Indiqué Où On Peu Bombarder Et Tuer Massivement C'est Pour Vous Dire Que C'est Vraiment Un C'est Très 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 Sensif Évidemment Moi Je Prends Beaucoup De Risques J'ai été Ménacé Plus Des Fois Mais Je Pense Que Le Monde Do Si Vraiment Nous Devons Si Le Pas Vraiment Continuer A Vivre Dans Une Sauvagerie Comme Ça Un Moment De L'historien Peu Se Lever Comme Placide A Dit Ces Politiciens Ils Vivent De Nos Impôves Nous Tous On Peu Les Interpeller En Disant Cessez La Vassalité Essayez Quand Même De Dire A Notre Copérant D'évoluer Parce Que Ça C'est Vraiment C'est Pas Ce Que Nous C'est Face Au Rwanda Evidemment La Politique C'est Les Droits De L'Homme De Par Ses Puissances Pour Moi Il Faut Par Des Etats Carrément Parce Que Un Etat Comme Le Canada Qui A Un Etat De Vassalité Parce Que Le Général Dallaire Qui A été Envoyé Au Rwanda Pour Les Intérêts Américains Pour Le Moment Il Ne Vraient Rien Dire Il N'a Rien Su Parce Que La Mission A été Accomplie Et Il Serait De Venu Amnésic Et Il Aurait Pour Fait Beaucoup De Comprimé De Malaria Au Rwanda En 94 Et Donc C'était Ca C'est Qu'il Ne Se Souviens Plus De Rien Quand J'étais En Cour D' Associe En Belgique Dans Un Grand Procès Les Partis Civils Belges Ont Beaucoup Insisté Pour Que Le Canada Pisse L'envoyer Ici En Belgique Pour Témoigner De Ce Qui S'est Passé Au Rwanda En Notre Case Il Il Fait Vraiment Beaucoup De Pression Le Parc L'EBJ A Fait Beaucoup De Pression Sur Le De Canadiens Ils ont dit Non Le Parc Fédéral A Exigé Qu'il Pisse Témoigner Par Vidéoconférence Le gouvernement Canadiens A Dit Non Le Tépe Évidemment Aussi A Fait Beaucoup De Tentatives Pour Qui Vienne Témoigner Dans Beaucoup De Procès Ou Le sénateur est inamovible pour continuer à le contrôler et mourir tranquillement. Donc, c'est quelqu'un, si les États-Unis ne pouvaient pas envoyer au Rwanda un général pour diger la mission de l'ONI, il faut envoyer un officier d'un état vassal qui va remplir le sale boulot. Comme ça, on ne va pas voir que ce sont les États-Unis. Donc, certains pays européens, ils se l'ont demandé beaucoup. Il y en a qui disent « Ok, on va voir les États-Unis, on va se ranger derrière ». Vous avez intérêt à négocier avec vos amis américains si vous ne bougez. Et donc, c'est pour dire que la situation des droits d'un par rapport au Rwanda a été bloquée malgré le militantisme de cet instant européen ici dans le monde occidental et des africains demandaient sur tout. Et ça a été bloqué. On commence à avoir, pour le moment, on commence à avoir des signes de décrispation, mais ce n'est pas encore gagné. Parce que suite à la pression, on nous fait sentir qu'on sait d'être occupés, mais en réalité, c'est pour nous dire de nous taire, parce qu'on ne voit pas ce qui change, parce qu'ils envoient encore beaucoup de millions et des millions pour affirmer encore celui qui opprime les droits de l'homme. Et donc, j'ai été surpris parce que chaque année, j'analyse les rapports des affrontements des armes, des Etats-Unis, c'est un rapport très sachant sur les droits de l'homme. Ils apprennent toutes les matières, les droits d'association, les droits à la vie, toutes les droits, les droits en prisonniats, chaque année, chaque année depuis huit ans, tous les rapports sont très bien. Et là, c'est pour dire que nos amis de l'eraki, sont très bien, mais ils ne font rien. En tout cas, les stratégies pour faire pression, évidemment les stratégies vont encore nous aiguiser pour interpeller davantage nos dirigeants, que ce soit ici en Europe, que ce soit au Canada ou aux Etats-Unis. On peut faire quelque chose, mais il faut que les citoyens s'y mettent. Et puis, la guerre médiatique d'intoxication ne cesse pas. Donc souvent, ils occupent tout le terrain, il y a des moyens de lobby qui sont derrière et tous les médias sont occupés. Et c'est difficile de mobiliser vraiment la population parce que les gens croient que ce qu'ils voient à la télé, c'est vraiment la Bible. Parce que souvent, on n'a même pas le temps de faire des petites recherches. Alors, certains pays, évidemment, ils mettent beaucoup d'excès de zèle dans la vassalité. Et d'autres, ils prenaient, ils veulent s'affranchir un tout petit peu. Donc, on peut voir, par exemple, les Allemands, dernièrement, ils font des procès vraiment d'excès de zèle. Mais vous avez vu, grâce à la pression, que ça peut éliminer. Il y a un Rwandais qui a été relâché, par exemple, en Okeroïga, récemment, suite à la pression et au bon travail de montrer la vérité. Vous avez vu qu'évidemment, la Hollande reste vraiment un pays qui est très fidèle et qui met beaucoup d'excès de zèle pour essayer d'affirmier encore d'aventurer la dictature au Rwandain. En y envoyant même les gens qui ne devraient pas y aller, contre même certaines lois de la Hollande. Et vous avez vu également que ces pays savent quand même protéger l'histoire. Vous avez certainement suivi l'affaire de Peter Verlinde, l'avocat américain qui a été emprisonné au Rwanda. Donc les États-Unis, quand même, ont su dire Rwanda stop. Nous savons tout ce que vous manipulez. Peut-être que nous sommes directs pour vous dire de le manipuler ou de ne pas exagérer. En tout cas, il y a une ligne que vous ne devez pas franchir. Et ce métier a été renvoyé aux États-Unis, alors qu'il a été reproché de défendre les mandats à une victoire, un gabarit, accusé de la tête à la sécurité de l'État. Vous avez vu tout récemment les Anglais avec l'affaire Violette dont Placida a parlé il n'y a pas ni semaine. Et l'Angleterre a dit, écoutez, sinon vous n'allez pas continuer à chipoter, sinon on va descendre chez vous. Nous savons où il est, vous n'allez pas continuer à dire que vous ne l'avez pas. Alors qu'il avait caché des semaines en disant qu'ils ne l'ont pas. Et finalement, accusé de les mêmes crimes qu'un gabarit éditoire de l'attentat à la sécurité de l'État, de voir enverser l'État, ouf, on l'envoie en Angleterre. C'est vous dire que si la situation du droit de l'homme continue à être tolérée dans la répression, c'est qu'il y a des intérêts qui sont derrière, des puissances. Si ces puissances, ce niveau auquel les pays vont dire arrêter ce cinéma, et c'est fini, nous te demandons de faire la paix avec tes concitoyens, et c'est fini. Voilà, je vous invite à réfléchir sur ce que vous pouvez apporter l'un ou l'autre, et je suis là pour évidemment discuter s'il y a des questions. Je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements.